Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour le 36ème peut-être, ou 37ème épisode de Blood Bowl 2, on va se remarquer dans le titre. On va jouer avec les rongeurs écarlates, je commence pas la ligue tout de suite, même si ça fait 2 jours que c'est en open, on a vraiment le temps de faire la ligue FR quand on voudra. Nos teams sont inscrites, pour le moment les gens font les play-offs, donc on a encore une douzaine, 16 teams qui sont pas inscrites finalement. Donc c'est les 16 premiers, on pourrait se dire, allez on en profite qu'ils soient pas là pour faire des points, je pense que c'est pas sport, donc on va attendre un peu qu'ils nous reviennent. Et pendant ce temps là, je commenterai leur match de demi-finale et de finale. Une fois qu'ils auront fini, on commencera la ligue FR je pense, on fera peut-être un match avec chacune de nos teams avant, histoire de se mettre un peu mieux, parce que c'est vrai qu'on commence vraiment de base, on avait que 1000 TV, alors qu'eux en ont déjà pas mal, donc ça sera pas du luxe de gratter un peu pendant qu'ils sont pas là. Disons un match, pourquoi pas. Un match avec chaque team bien sûr. Donc là je vais faire un match avec nos rongeurs, en attendant, et donc j'ai pris à notre lanceur, lancé précis, non j'ai pris plus à en lancé, et j'ai pris un botteur, faucon légendaire et botteur. Donc on est parti, on se retrouve quand on a un adversaire. En fait j'ai dit des bêtises, parce que faucon légendaire c'était en elfe noir qu'il est monté de niveau. Ah non, on avait que notre lanceur qui était, voilà oui, lancé précis, enfin plus un au lancé, plus un en mouvement. On a nos blessés qui sont revenus, qu'est-ce qu'il a moins en mouvement ? Moins un d'armure bloc, plus un d'HG, ok. On a esquive en force avec le Rhaogre, Bludge avec Ben, Répulsion avec Kredji, ok. Oui, Vromise qui a glissade contrôlé à un parade. Ok, ok. Et Bludge avec Ardflav, on avait dû le monter il n'y a pas longtemps. Ok. 12 joueurs, tout le monde sur le terrain ? C'est bien une rareté ça, que tous nos scavennes soient là en même temps. Ok, alors on va jouer contre des humains à 1520. Ça va être sport, parce que les humains à 1520, ça veut dire qu'ils ont déjà développé pas mal leurs personnages. On a un porte-monnaie de 10 000. Oui, on a aussi une fausse TV améliorée à cause des sous qu'on a en réserve. Donc 10 000 de porte-monnaie, on pourrait acheter une serveuse, vu qu'on a pas mal de sous en réserve. Histoire de revenir au KO, mais on a déjà un joueur supplémentaire. Non, on va garder, on va garder. Par contre, il faudra bien penser à dépenser les sous la prochaine. Voilà, bon, en même temps, avoir autant de sous au début d'un match, c'est bien. Pour une autre chose, c'est le fait que si jamais on a des morts, on aura de quoi les remplacer aisément. Les humains, contre les scavennes, ils vont jouer plus musclés, logiquement, s'ils jouent sur la polyvalence. S'ils ont déjà préparé leur team ou leur style de jeu, à ce moment-là, on s'adaptera comme si on avait affaire à une team équivalente d'une autre race. S'il est resté bien polyvalent, ça sera très problématique de le gérer, plus ou moins. Alors, déjà, il a l'ogre. Une bonne chose, point de vue de la TV, une mauvaise chose sur le terrain. On va voir ce qu'il a développé. Alors, on va partir à l'attaque. Et on va regarder ses compétences. Alors, hop, hop. Euh, glissade contrôlée, bloc. Châtaigne. Châtaigne. Glissade contrôlée, équilibre. Plus un lancer. Lancer précis pour ne pas être intercepté. Ok. Et, euh, son gars, il a, euh, garde. Bon, ça, c'est vraiment pas dangereux. Le garde, on s'en fiche, hein. Surtout sur l'ogre qui sera jamais au bon endroit ou au moment. Oh, les deux châtaignes, pareil. Il les met, euh... Il met des blockeurs, des blitzers au contact, comme ça, alors que c'est moi qui l'attaque. C'est violent, quand même. C'est comme là, je peux mettre mon Raog sur le côté et en envoyer un dehors. Oh, d'ailleurs, qui sait qu'elle pousse d'XP ? Alors, toi, t'as deux en force seulement ? Waouh ! Il a un gars qui a deux en force et il l'a pas viré. Ok. Alors, soit c'est un gars comme nous qui garde sa team. Soit c'est un débutant, soit c'est quelqu'un qui est vraiment couillu. Parce que garder un deux de force, un blitzer surtout, hein. Je veux dire, ce serait pas un blitzer, je dis pas, mais... Et encore ! Et encore ! Alors, on va mettre, bah du coup... On va aller mettre Zergo de ce côté-là. Bon, c'est dommage. Peut-être que je vais devoir faire le blitz. Ah, c'est pas grave. On va mettre l'autre ici. Et on va mettre notre répulsion qui va stopper les attaques de l'ennemi. D'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre... Je peux mettre Bromise là-bas. J'ai pas besoin de mettre un trois-quarts. Comme ça, je vais laisser un trois-quarts ici. Donc, mon Raogre, non, c'est nul de le mettre là-bas. Euh, finalement. Je vais le mettre là. Et mon bloqueur, on va le mettre plutôt de ce côté. Voilà. C'est ce trois-quarts qu'on va laisser là. Ouais, allez, pourquoi pas. Avec Redgy. Hop. Et hop. Normalement, on est bon. Ok. Et moi, j'ai dit que les équipes perdent un tour. Bon. C'est pas dramatique, hein. Vu qu'on a tous les deux une équipe de coureurs, j'ai l'impression. Alors, on va commencer par notre bloqueur ici, pour libérer la place. C'est aussi notre bloqueur qui a quatre d'agilité, hein. Donc, en gros, c'est notre bloqueur qui peut gérer la balle. Alors, on va mettre Bromise au centre, hein, comme à notre habitude. Plus ou moins en ducoil, là, pour le coup. Euh... D'habitude, je mets Redgy. On va mettre Ben à côté. Et, euh... On va blitzer là avec le... Non, bloquer là avec le Raogre. Du coup, je vais marquer ici. Comme ça, c'est Hardflav qui va faire le marqueur. Le vrai marqueur. On va faire un bloc de l'autre côté, mais après, bien sûr. Euh... Commencer avec le Raogre. Pareil, c'est un peu dangereux. Donc, on va commencer par le ramassage. Oh, et on va rester, euh, hors de portée de ses Bixers. Ah, ouais. Allez, on la joue, euh... On la joue au Elf. Donc, maintenant, on n'a plus ça en précision. Mais on rate encore le jet de Dexterité. Oh là là. Je dis encore, parce qu'au dernier match, je crois bien que c'était la même chose. Je l'avais raté, euh, comme ça. Et que je le rate systématiquement, maintenant. Avec Dexterité, hein. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un ou deux, deux fois dessus. Allez, deux et deux. Ah là là. Bon. C'est pas trop grave, parce que je vais le ramasser. C'est une relance gratuite au prochain tour. Faut juste pas qu'il me mette trop de trucs dans les pattes, quoi. S'il me bloque mon joueur, je suis trop dans la panade. Bon, en même temps, ma défense est bonne, hein. Enfin, je peux dire, j'ai pas laissé mon produit de trop flagrant. Mais je suis pas censé rater tous ces jets de Dexterité, hein. C'est quand même accrole, ça. Alors, 50% d'eskits, 67. Ouh, c'est tendu, ça. Ouais, il vaut mieux faire un trou avec un bloqueur, ouais. Ok. Donc, il réussit son bloc sur notre répulsion. Ce qui est vraiment une action stupide à faire. Mais qui est récompensée. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. Quel est l'intérêt, en première action, de taper là ? A 1D. Voilà, ça, je comprends. Tu déplaces, tu déplaces lui, pour lui, il puisse bouger et marquer mon gars. Ça, c'est une vraie action. Mais le 1D, là, qui sert à rien. Et qui fait une commotion, en plus, super sympa. Ah là là. Si seulement il y avait une utilité, je ne dis pas, mais il n'y en avait aucune, là. Il est toujours marqué. Il n'a rien libéré. On ne sait pas pourquoi. Ah, monsieur joue la chance, donc. Donc, j'en reviens sur mon ne sait pas jouer. Parce que je pense que c'est ça, maintenant. Ça paraît évident. Il lance à 1D avec son ogre et il touche, évidemment. Oh là là, il ne se rend pas compte qu'il a un marquage ici. Et du coup, il n'a qu'un seul dé. Et il y va quand même. Et il réussit quand même. Aïe, 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 aïe. Bon, ben là, il se rate. Il relance, ok. Une relance de moins. Il en avait combien, 2 ? Non, il en avait 3. Enfin, il n'en reste plus 2, ok. Du coup, je ne sais pas comment je vais ramasser la balle. Si, peut-être en faisant un blitz avec Petrus. Oh là 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 là. Alors, aïe, il fait n'importe quoi. Oh là 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 là. Blesse-toi. Tu l'as mérité, la blessure, là. Bon, j'ai mon 4 d'AG, hein. Là, pour récupérer la balle. Donc, en gros, je dois juste faire un blitz avec toi. Petrus. Et réussir à le pousser. Mais, il a glissable contrôlé. Donc, il faut que je le touche. Sinon, je peux faire une esquive en force. Mais, c'est toujours un peu risqué. Par contre, je peux ramener mon coureur. Juste par principe. J'aurais pu blitzer avec. Il avait bloc aussi. Mais, il y avait un run à faire. Il va relever le raogre. Et, je ne vais pas blitzer avec lui, hein. Bien sûr. Vu que ce qu'on veut faire, ce n'est pas du tout ça. Alors. Il est là. Oh. Non, tu vas marquer, toi. Donc, on va faire le bloc ici. De toute façon, il faut toucher, hein. Donc, autant qu'on utilise le 3D. Il faut qu'on touche. Sinon, il est debout et il glisse. Alors, on n'a pas bloc. Ça va être dur. On va relancer. Et on touche. Ah, ok. Ça va rester sur place. On n'a pas blessé. C'est bien dommage. Mais, je vais aller marquer l'autre. Je vais transmettre la balle. Non, je vais la lancer, hein. Donc, on va aller juste là. Ouais, je vais la lancer parce que j'ai lancé. Comme compétence. Et, il vaut bien l'utiliser. Ah, j'ai réussi mon ramassage. On la lance pour gagner un XP. On va aller faire une transmission à notre ami. Si ça rate, on est quand même bien placé, hein. Et, on a un bloc ici, gratos. Ah, un dé. Ah, mais du coup... Ah, mais si je fais un mouvement, je ne peux pas transmettre. Non, mais c'est pas n'importe quoi. S'il te plaît. Hop, ça, c'est raté. Ok. Ah, là, là. Bon, c'était greedy. Peut-être. Peut-être pas, hein. Mais, je voulais marquer assez vite. Ça ne me semble pas si greedy d'avoir un 83% pour un T-Dhar. Sachant que, là, il allait me bloquer de toute façon. Que le soit par terre ou debout, ce n'est pas grave. Bon, par contre, il a ce dégât près du bord. Ça, par contre, ça va être tentant. C'est peut-être pour ça qu'il le fait, je ne sais pas. Ok. Alors, par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'il a... Oui, on va esquiver. C'est qu'il a châtaigne. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous mette un mauvais coup. Par contre, j'aurais lancé sur la balle, moi, pour qu'elle tombe dehors et qu'elle tombe peut-être de l'autre côté et qu'il récupère la balle, quoi. On va esquiver, là, par contre, c'est tendu. On va voir ce qu'on peut faire. Par contre, qu'il fasse encore des blocs à un D avec son Ogre, ça serait vraiment atroce. Surtout s'il est réussi, alors qu'il n'a pas bloc. Parce que mon Rat Ogre ne peut pas se permettre d'encaisser des taquets de châtaigne. Il ne peut vraiment pas se permettre. Il recommence et il touche encore. Ah là 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 ! Ça, c'est moche. Il a autant de chances de rater que de toucher. Exactement autant de chances. Et de faire un turnover par là-même. Parce que c'est solitaire, donc... C'est un peu irritant qu'il tente. Parce qu'en fait, tu ne tentes pas, normalement. Tu laisses le statu quo et puis, voilà. Ou alors, il tape sur le petit. Mais pas sur le Rat Ogre. C'est stupide. Je veux dire, quel intérêt de faire ça, quoi. Allez, blesse-toi un peu. Ah là, parfait. Un de ces deux coureurs en moins, ça va aider. Ange démoli, en plus, il fait un point de mouvement. Ça peut être un abandon immédiat. Non. Ok, on va relever le marqueur. Ici, on va pouvoir frapper, je pense. Deux dés ou... Non, je vais taper avec Arflav. Je ne vais pas avoir besoin de lui, là-bas. Et puis, j'ai bloc, surtout. Allez. Parce que pour le choper, la crotte, là... On va poursuivre. Ok. Par contre, Petrus, j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois bien que je vais te mettre dans les pattes de l'ogre. Ou alors, je marque là-bas pour avoir deux dés. Ouais, on pourrait bloquer la situation. Parce que s'il prend l'avantage ici, il va balancer la balle là-bas. Et ça risque d'être tendu pour nous par la suite. Donc, ici, on va faire le bloc. On va faire le bloc sur la balle. Bon, même si c'est un petit peu risqué. Et on va poursuivre. Oui, bien sûr. C'est un petit peu risqué que ça tombe là. Risqué que ça tombe à l'extérieur. Par contre, ça pouvait retomber du bon côté. Et nous rendre la tâche nettement plus facile. Du coup, on va devoir faire un bloc de l'espace. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est pas grave. On va faire un blitz à un déla. N'oubliez pas qu'il n'a que deux en force, celui-là. Donc, en gros, je peux le blitzer sur la balle. Ou alors, je peux le blitzer en dehors du terrain. Et je crois que là, pour le coup, il vaut mieux le blitzer sur la balle. C'est le bon moyen de la récupérer. Mais s'il avait viré ce gars-là et en racheté un nouveau, il n'aurait pas eu de soucis, par exemple. Et là, je vais rester sur place parce que je ne veux pas aller me mettre sur le bord, bien sûr. Ok, la balle est dehors. Il suffit qu'elle tombe sur le terrain du bon côté. C'est bon. Pas trop loin non plus. Parce que j'ai du mouvement, mais pas tant que ça. Ok. Par contre, je n'ai plus de joueurs pour aller la chercher, à part notre ami Pétos ou Prick. Ou bien sûr... Alors, on va marquer de lui, du coup. Ouais. Ou alors, je prends vos mises. Je reviens là et puis je fais un lancer de l'espace. Ça a l'air quand même tendu, cette affaire. Ou alors, je viens là, en double run. Non, pas en double run. En esquive. Parce que j'ai la compétence de skill et un run. Voilà. Là, on va lancer à vos mises. Il a utilisé la compétence. Donc, voilà, on a bien fait un. On l'a récupéré. On l'envoie à notre allié. Il n'y a pas de jeu d'interception normalement. C'est du 50%. Allez, du 50%. J'ai raté 83%. Je ne vais pas rater 50x2 quand même. Oh là là, je rate 50x2. Ouais, rater un 83%, c'est horrible. Mais un 50x2 derrière, c'est normal. 50x2, tu peux te rater. Mais voilà, on ne s'attend pas à tout rater, quoi. À un moment donné, je me dis que je vais bien réussir un jet. Et marquer ce fichu touchdown. Ok, un crâne. On relance de moins. Allez, bloc un dé. Il en a fait plein au début. Et ça aurait pu être un turnover immédiat. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a jamais eu le souci, quoi. Ah, et puis là, 3D. Ah, aïe, 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 aïe. J'ai bludge, hein. C'est quasiment impossible à toucher, hein. Même à 3D, c'est 50%, environ. Euh, une chance sur 6 avec 3D. Ouais, c'est ça. 50%. Allez là, sans relance. Il fait double course. Oh, c'est du... Ah, il équilibre. Ok, ok, ok. Bon, on va voir s'il fait un lancé. Ah, il réussit tout. C'est quand même affreux, hein. Même s'il n'a pas trop de difficultés. La bombe, là, c'est abusé s'il y arrive. Alors que moi, je n'ai rien réussi, hein. Ok. Bon, il n'a pas réussi. Mais il est quand même pas loin du but, hein. Il est vraiment pas loin du but. Alors là, j'ai deux options. Soit je pique la balle et je me casse pour la lancer. Genre à notre... À notre gala. Soit je le pousse dehors. Ah non, il a glissé à te contrôler. Oh, j'ai bien fait de le voir. Ok. Alors là, on a notre 4DG, pareil. Hum... Ouais, il faut que je la donne à lui. Et qu'ensuite, je cours là-bas. Mais il n'y a rien qui m'empêche, hein. Donc, je vais relever mon rat ogre. Bien que ça soit un blitz facile, là. Ah non, on va le relever, simplement. Par contre, on a un blitz pour foutre dehors, ici. On pourrait foutre dehors et frapper un autre gars, là. Oh, c'est tentant, quand même, si je relève notre ami. Non, je crois que je vais faire le moins dangereux. Mais par contre, le moins dangereux, ça serait gérer la balle en premier, en fait. Euh, ouais, on va gérer la balle. Hop. Oh, et puis, je n'arrive même pas à la ramasser à 67. Non, sérieux ? Fais un effort. Parce que maintenant, j'ai eu cramé ma relance. Donc, euh... Ça va être chaud à lui passer. 67 fois 2. Allez. Allez, ramasse. Oh, il ne l'a pas eu. Merde. Ah là là. Ça va être chaud. Parce que là, pareil, son lanceur, il va essayer de la reprendre. Il va me refaire un blitz de l'espace. En espérant qu'il crame sa dernière relance. Mais du coup, je n'ai pas fait mon blitz non plus. Alors, s'il blitz le Raogre, c'est peut-être notre planche de salut. Ou s'il fait des blocs qui ne servent à rien à l'autre bout du terrain. Voilà, parfait. Ça, c'est vraiment nickel chrome. Le bloc inutile à l'autre bout du terrain, c'est vraiment nous sauver la vie. Bon, bah tant mieux. Alors, du coup, je ne vais pas le blitzer dehors. Ah si, je vais le blitzer dehors, mais avec un bloqueur. Comme ça, je ne risque pas de me planter. Voilà. Ouh, j'ai plus de relance. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah ouais, mais c'est trop tentant. Voilà, c'était trop tentant. Il a deux de force. Je lui fais une faveur. A lui virer son joueur. Il fait vraiment une faveur. Parce que s'il meurt, il pourra virer un deux de force et en racheter un plus neuf. Et casser. Voilà. Donc là, je peux ramasser avec mon, bien sûr, mon lanceur. Donc, ça sera nettement plus facile qu'avec les autres. Je vais mettre Hard Flav dans les pattes de lui. Même si je ne peux pas le pousser dehors parce qu'il a glissage contrôlé. Je peux quand même l'embêter. Ici, on pourrait faire des blocs. Mais pareil, sans relance, je ne vais pas prendre de risque. Là, on a deux relances avec notre lanceur. Donc, ce n'est pas comme si on faisait des actions à 67. C'est comme des actions à 83. Et puis là, je ne vais pas non plus prendre de risque à le lancer à quelqu'un d'autre. On va faire la passe là. Une passe super easy, vous voyez. 83, 83. On ne peut pas la rater. Allez, passe 3 plus. X2, parce que je l'ai relancé. Ramassage. Passe 3, 2. Passe 2. On a fait 2 x 2. Une nouvelle fois. Oh là 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 là, mais c'est fou. On va aller à côté de la balle. Incroyable. 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 67% x 2, je n'arrive pas à en réussir un. Et on a 83% de ne pas réussir la passe. C'est-à-dire de réussir la passe même imprécise, comme on a fait là. Mais il faut vraiment que ça soit le résultat atroce, quoi. Il ne veut vraiment pas nous aider, le jeu. Il me dirait à l'autre sensu non plus, il ne fait rien. Bon, on va marquer lui. Non, on ne va pas marquer lui, parce qu'il faut que je marque le touch. Alors, comment je peux faire ça ? Lui, est-ce qu'il faut y aller ? Non. On a un run à faire. Donc, autant dire que c'est raté. Et on a un blitz à faire. A un dé. Pour vraiment réussir l'action. À moins que je vire lui. Comme ça, on pourrait amener lui faire le blitz, ouais. Donc, il faut que je réussisse un bloc à 2D. Oh là là là, ça m'a l'air tendu. Je vais relever Ben. C'est moche, parce qu'il va se prendre un coup de l'ogre. Donc, je pense que c'est la sécurité dont on a besoin. Ah, ok. Réussi. On va poursuivre. Là, on va juste marquer. Ah, on a un run à faire pour marquer. Fuck. Ou alors, je marque son lanceur. On a un run aussi à faire. Non, je peux le marquer là. Ouais, on va juste le marquer là. En marquant le lanceur, on aura moins de soucis défensifs, je dirais. Même si ça ne va pas nous faciliter la tâche, là, pour le coup. Mais ce n'est pas grave. Du coup, on ne va pas marquer de suite. Il nous reste quoi ? Deux tours ? Wow, c'est risqué ce que je fais. Mais on va la jouer tanking. Je n'ai plus le choix. On va faire le blitz, là, et on ramassera. Et puis, on essaiera de la garder aussi bien qu'on peut. J'ai marqué tous les autres. Donc, logiquement, ça ne va pas être non plus trop dur. Voyons voir. Comme ça. Je vais ramasser la balle. Et si je pars par là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va me blitzer à un dé. En même temps, me blitzer à un dé. Ce n'est pas si gênant, surtout de ce côté. De toute façon, je peux aller où, sinon ? Je peux aller à l'autre bout, mais je crois que c'est un blitzer. Il peut nous rejoindre. Donc, ça ne changera rien. On va aller là. Bon, on va rater le jet de dextérité, enfin. Vous vous rendez compte que pendant 4 tours d'affilée, on a raté des 67% et des 83%. Et à chaque fois, c'était un touch-yard. Donc, il faut quand même remettre les événements en place. Alors, on a déjà blitzer, je crois. Donc, là, c'est juste un bloc classique. Et l'erreur fatale. Oh, là, 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 là. Je viens de libérer un bitzer. Non, il ne peut pas y atteindre. Et l'autre acteux... Ah, non, je l'ai viré le 2 en force. Ok, il a un bloc et un dé à faire. Bon, d'un autre côté, on a un 4 d'agé, là. Donc, même s'il fait tomber la balle et qu'il ne la ramasse pas, on a ce 4 d'agilité qui peut marquer. On a Grumis qui est au sol qui peut marquer. Et enfin, pour une fois, il y a le cerf-volant qui s'active. Ce qui est magnifique. Bloc 1 dé contre un gars qui n'a pas bloc. Il a une chance sur 6 de se rater. Et deux chances sur 6, une chance sur 3 de pluser, simplement. Et il rate. Et c'est un touchdown pour nous. Sur un bloc 1 dé de nouveau. Bah oui, tu as cramé toutes tes relances bêtement avant. Et c'est un sonné. Ok. Bon. C'est quand même agréable d'avoir eu Scran. Je ne dis pas que je ne suis pas content, pour le coup. Nova Sper va marquer, tout simplement. On ne va pas se prendre la tête. On ne va pas prendre de risque non plus. Donc, on a blessé un gars. On a marqué un touchdown. Un seul touchdown avec des scaven. On devrait déjà être à 3-0 ou 2-1. Ouais, 2-1 plutôt, vu son équipe. Ah là 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 là. Ouais, c'était pas folichon. Franchement, on aurait dit un combat de manchot. Comme le bloc a un dé sur notre ami Reggie qui est par terre. Celui qui est... C'est Reggie qui a répulsion, non ? Enfin, sur celui qui a répulsion. Le bloc a un dé inutile qui nous a fait et qui a blessé. Ouais, c'est Reggie. Ça, c'était vraiment atroce. Atroce. Genre d'action qui ne sert à rien. Mais bon, heureusement, il en a fait une autre du même type. Du même acabit un peu plus tard. Et du coup, ça nous a avantagé. Donc, je veux dire que finalement, elle nous a arrangé. Sa technique est nulle, la 2-1-D. Voilà. Donc, on va quand même mettre nos coureurs pour... Ah non. Ah. C'est juste un tour où il va nous blesser. Donc, on va mettre nos coureurs derrière au milieu. Et aussi, pas mettre, bien sûr, le Raogre. On va juste se mettre comme ça. Je vais préparer mon butter, parce qu'on a un butter maintenant. Voilà. C'est juste un tour, on va prendre une baffe. Bon, il n'a pas assez de mouvements, rassure-moi. 8 et 1, 9. 10, 11. Non, il arrive là au maximum. Même s'il a l'événement qui rajoute un mouvement. En fait, il faudrait qu'il fasse une technique pour se mettre là. Se faire pousser plus ou moins dans cette direction avec des magouilles. Et c'est tout. Mais avec notre butter qui est là, je devrais pouvoir aller lui poser la balle du côté... C'est un côté pénible là-bas. Et on a Blitz. Et le Blitz va nous aider un petit peu, vu qu'on va pouvoir marquer des gens. Bon, on ne peut pas marquer de touchdown, mais on peut marquer au moins les gens qu'il a mis au contact. Histoire de l'empêcher de faire trop mal. On peut aussi aller marquer là-bas son coureur. Parce que lui casser son coureur, ça serait toujours un plus. Je vais directement Blitzer avec Dark. Voilà, il n'a pas bloc. Donc normalement, ça devrait être pas trop mal. Il ne faut pas qu'il vienne vers moi. Ah, il est venu vers moi. Alors, on va rester. Le fait de l'avoir bloqué, vous voyez, on lui a donné un point de mouvement. Donc c'était quand même dangereux. Mais on va aller le marquer suffisamment pour pas qu'il soit une menace pour nos autres joueurs. Voilà. On a utilisé le Blitz. Et bien, on ne peut rien faire de mieux. Ah, il va pouvoir faire un bloc et nous pousser dehors. Mais je crois qu'il a bouché le passage pour nous pousser dehors. Donc, ça devrait aller. Ok, ça s'est raté. D'ailleurs, il vient de perdre un bloc, si je me trompe. Juste en faisant cette action, il s'est annulé un autre bloc. Ouais, bon, il doit y avoir des soucis de coordination. Voilà, il ne comprend pas. Un dé, c'est moins bien que deux. Courir deux fois quand... Oh là 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 là. Je ne vais plus rien dire. Je vais juste observer ce qu'il fait. Et essayer de ne pas perdre des neurones en le faisant. Quel intérêt de faire ça. On ne se rend pas compte que je suis tour vite. Ok. Ah, mon botteur. On va en avoir besoin. S'il me le blesse, juste avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, ce serait vraiment ballot. Il a encore deux blocs à un dé, hein, qu'il peut faire. Bon, évidemment, il peut faire des esquives et essayer de blesser ses joueurs avant. On ne peut pas. Voilà... Et le pire, c'est qu'il a failli... Il a failli lui faire mal, hein. Le fait qu'il touche le poids, les blocs indés, des choses comme ça, depuis le début, c'est quand même vachement efficace, je dirais, à part les boulettes qui font que ça fait turnover. Bon. Alors. Maintenant, on va se replacer normalement. Là, c'était bien beau pour faire ça, mais... C'est pas la position normale, hein, bien sûr. On va mettre Nora en position, donc, je disais, plus offensive. Le but étant qu'il ne ramasse pas la balle et qu'on puisse aller lui chercher rapidement. Notre rogue, par contre, on ne va pas la mettre en blixer, on va le mettre en soutien à l'arrière de la ligne frontale. et on va mettre notre lanceur du côté gauche. Voilà. Alors, valider. En espérant que ce soit automatiquement le botteur qui se fait sélectionner, mais je ne suis pas sûr. Il faut que je garde un oeil là-dessus. Tiago. Non, probablement un coach débutant parce que on le voit quand, par exemple, il y a une situation un peu tendue, on voit le nombre de soutiens et tout, et que tu as le gars, il prend un gars qui est à l'autre bout du terrain et il clique et il fait un blitz en plein milieu sans avoir calculé plus ou moins les soutiens, quoi. Alors, même des coachs expérimentés, ils regardent un peu mieux, hein. Genre, quand le tour commence, il prend un gars et il clique en plein milieu de l'écran, tu te dis, il n'a forcément pas vu ou alors il y a réfléchi. Voilà, là, par exemple, cette action. Il a cliqué sur le ballon et il a cliqué sur le retour directement, hein. Il n'a pas réfléchi aux implications ou si ça allait pas lui bouffer sur l'ence ou quoi, hein. Voilà. Donc là, mon rat va pouvoir aller chercher la balle. avec un run. Ouais. Le souci, c'est que, voilà, on va devoir faire un bloc avant. Alors, on va aller le faire du côté là. Donc, je vais marquer lui. Mon botteur, on va aller choper sa petite crotte là-bas. Du coup, j'ai bien envie de le marquer quand même là pour pas que ça soit trop dangereux et juste pour pas qu'il nous déborde. mettre un coureur derrière. Voilà. Mon autre coureur va juste protéger le trou ici pour pas qu'il traverse. Il a fait aucun bloc devant, donc ça c'est nickel. Je peux faire un blitz avec mon rat ogre, sinon. Ça peut être une option au lieu de le faire avec mon bloqueur, ce qui est dommage. Mais en même temps, ça me donnerait 3D. Et on aurait le rat ogre du côté gauche qui bloque 3Gala. C'est pas mal quand même. Je vais plutôt faire ça, alors il faudrait que j'aille là. Pour que moi, même si je me rate et que je le pousse deux fois, j'ai un trou avec mon coureur. Voilà. C'est un compromis offensif au point de vue de l'action. Là, l'avantage, c'est qu'on touche direct. Pas besoin de se poser plus de soucis que ça. J'atteigne qui passe. On va revenir. On va revenir marquer lui. C'est quand même un bon marquage parce que ça lui, ça me donne 2D pour un bloc. Et du coup, on va aller chercher cette balle à 50%, 67 l'esquive et un run. Ce qui n'est pas difficile. Là, c'est deux actions à 83% et un ramassage raté, peut-être. Mais le ramassage raté à 67%. Je veux dire, le ramassage, on s'en fout. C'est la double esquive qui est à 83-83 en fait. Je ne vais pas croire que c'est 67 la deuxième esquive. C'est 83 quand même. Voilà. Donc là, on rate le ramassage à 67%. Et on utilise une relance parce que c'est quand même valable de le faire pour un touchdown cadeau. Voilà. Par contre, j'ai déjà utilisé mon esquive. Je crois. On va vérifier. Mettre le paquet succès, esquive, succès, ramassage, relance. Donc, on n'a pas utilisé l'esquive. Donc, je peux esquiver mais on pourrait tomber à cause du run. On ne va pas être greedy. On va le laisser nous taper. Là, il nous donne un dé. On rate. Et Petrus qui avale son bulletin de naissance. On va utiliser la peau. Qu'est-ce qu'il a, cette apôt ? Deux matchs d'affilée où il me sauve un joueur. Waouh ! Bon, cela dit, la mort, je ne m'y attendais pas. Et 25% de nous toucher. Il nous touche avec... Il n'a pas bloc. Nous, on a bludge. Et il nous touche quand même. Alors, ça, c'est vraiment pas de bol. Et en plus, il nous blesse. Oh là 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 ! Quelle chance absolue ! Oh, je n'y crois pas. 25% il a touché. Il a 30% de blessé. Il fait 10, 11 à l'armure, 10 aux dégâts. Oh ! Si ce n'est pas affreux, et regardez-moi ce jeu. Oh là 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 ! C'est haïssable, cette façon de jouer. Et le pire, c'est les blessures. Les deux fois où il a fait des blessures, là, les deux fois, c'est sur une action idiote. C'est quand même un comble. Sur une belle action, me faire blesser, c'est déjà une chose. Mais sur une action idiote, se faire blesser, c'est vraiment... C'est vraiment... Tu as l'impression qu'on se fout de sa gueule, quoi. Là, il fait un bloc à 1 dé, il a un bloc à 2 dé avec lui, dans ce sens. Mais il préfère le faire dans ce sens à 1 dé. C'est idiot. Il n'y a aucune raison de faire ce bloc-là, et pas celui-là. Vraiment aucune. Parce que si c'était pour un soutien éventuel, il pouvait bouger après lui n'importe où. Donc vraiment, c'est des misplays. En fait, il multiplie les misplays. Mais là, c'est des misplays. Ce n'est pas quelqu'un qui sait jouer et qui fait exprès des trucs moches comme le dernier match. là, il ne sait pas en fait. Il clique. Mais, je veux dire, choisir entre 1 dé et 2 dé, il ne faut pas être très fut-fut. mais c'est passé. Et en plus, on a un blessé supplémentaire pour le prochain match. Aïe, 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 ça ne sera pas cool. Oui, parce qu'on a Ben qui ne sera pas là au prochain match. Tout ça, et en plus, il nous pique le touchdown sur un 25% réussi. Sans réfléchir, il prend le gars, il frappe direct, quoi. je veux dire, sans avoir même pensé à ce qu'il allait faire. Et maintenant, il veut lancer la balle. Ah là 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 là. Plus il fait des erreurs comme ça, plus je me dis que c'est un débutant. Donc, ça m'énerve que les résultats de dés favorisent le débutant à ce point. Regardez-moi ça, toutes ces horreurs qu'il m'a fait. Rien que ce tour. Oh là là. Mon Dieu, ce n'est pas possible ce genre de choses. Ce n'est pas possible, mais ça arrive vraiment trop souvent. Vraiment trop souvent. Bon, alors, notre horre pourrait aller tarte là-bas, mais pareil, il a lancé précis. Donc, il va lancer à lui. Donc, en fait, on a meilleur temps de faire un blitz sur lui. Mais avec notre botteur qui n'a pas bloc, j'ai peur que ça ne marche pas bien. Donc, en fait, je vais juste rapprocher mon lanceur. normalement, j'aurais dû avancer, mais je pense qu'on n'arrivera pas à l'empêcher de faire une action là-bas. Là, on aura un D1 avec bloc. Là, on va faire ici l'action. En fait, c'est juste pour le reculer de 1 surtout. Si je peux le toucher en même temps... Ah, merde, je ne peux pas le reculer. Il a brisé ça de contrôler. Ce n'est pas grave, on va tomber. Il est par terre. Il ramassera beaucoup moins facilement la balle par terre. Je crois qu'il va devoir se dégager d'abord avant de lancer et à ce moment-là, on verra si on peut faire quelque chose. Ok, il va faire une cage. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a carrément le temps de gérer la balle et qu'il peut encore se rater. Vu que de toute façon, il fait des actions un peu au pif. En fait, c'est comme si tu jouais contre Lordy. Lordy, il joue comme ça. Il prend un perso, il fait l'action, même si des fois, elle est un peu en plein milieu de les ennemis, il tente les esquive, enfin, il fait des trucs bizarres. C'est exactement que jouer contre Lordy. C'est pour ça que c'est irritant de ne pas réussir à gagner 7-0 parce que là, ça mérite le 7-0 cette partie. Alors, le 3-4, dérouille, c'est normal. Ce qui m'énerve, c'est qu'il ait touché mon coureur. Alors ça, je suis toujours sur le cul. Une chance sur 4. Bon, il vient de nous tuer, Frick. Frick mort. Parce qu'un point de force en moins, tu ne peux plus. Ah là 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 là. Tout ça pour ça. Bon, c'est quand même une victoire, on ne va pas se plaindre. C'est une victoire facile, mais la moitié de la team qui dérouille pour rien. Regardez-moi ça, il ne rate jamais rien, quoi. Ah là là, je n'y crois pas. Ah, il est blessé encore une fois. Oh là là, putain, le carnage. Le carnage sur des actions à la con Et le pire c'est qu'il va pouvoir gagner Si jamais il ne nous vire que 4 persos par tour On en a perdu combien là ? 3 sur l'un 2 de plus Ouais 3 en 2 tours quoi Ah là là Putain Bon super défense Un gars en plein milieu comme ça Super défense Mais bon si jamais il me blesse encore Je peux me pousser là Ok là c'est moins pire Je peux faire une esquive en force Et une esquive pour ramasser la balle Regardez le nombre de joueurs qui me restent C'est fou Ah là 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 L'esquive en force avec le Raogre C'est moche Mais bon Pas le choix Si je lui blesse ça serait parfait Chaos c'est déjà ça À la limite je peux ramasser avec le Raogre J'ai 2 de l'agilité ça fait 50% Si je ramasse avec le Raogre on est en sécurité Après si je le laisse à côté on est en sécurité aussi je pense Non on va pas ramasser avec le Raogre parce que j'ai un cadre d'agilité là bas Et que j'aimerais bien avoir une chance de faire une action normale Donc là on va devoir mettre le paquet Et ramasser 2.83 c'est pas excessif On a une relance Voilà on l'a Du coup maintenant on va pouvoir faire Les skills ici Voilà on a utilisé la compétence Donc je vais pas en faire une de plus Ça serait un peu trop risqué Par contre ici on va pouvoir faire les skills ici aussi A 50 Pour pas être sur le bord C'est pas grave si ça rate C'est toujours moins grave que de passer dehors Ça aurait pu être plus grave mais bon Ça ne l'a pas été Mais vous vous rendez compte là le carnage qu'il a fait En faisant n'importe quoi Juste en cliquant Comme ça Oh là là Et il recommence Il fait systématiquement ça à chaque tour Prends un gars Il clique devant Bon je comprends C'est la façon de jouer à Blue Ball Mais il pourrait au moins prendre 2 secondes pour réfléchir Même si ça change pas grand chose au résultat De réfléchir C'est quand même plus sympa Il m'a poussé Il m'a pas bloqué Alors que c'est un bloqueur Et moi j'ai pas bloqué Intéressant Donc là il me marque Il me blitz Bon ce qui est bien c'est qu'il a utilisé un des joueurs Qui aurait dû ramasser la balle quelque part Donc ça c'est peut-être pas plus mal Il me marque avec un deuxième blitzer Ok Est-ce que j'ai un autre marqueur ? Non j'ai personne pour marquer à part mon gars Et là il fait un double run pour faire le blitz Mais pourquoi lui ? Ah et puis il réussit le double run et il réussit le toucher Oh là là mais quel chat Oh là là Il a pas besoin de faire de run Il peut faire un bloc tranquille à côté Il a deux gars là Juste à côté Il a pas besoin de faire un run de l'espace Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un double run pour En fait le deuxième blitzer pouvait déjà blitzer avec bloc S'il avait vraiment un bloc Il avait deux dés aussi Je veux dire ça changeait strictement rien du tout au jet Alors faire exactement le même jet En prenant deux fois plus de risques Ma question c'est pourquoi ? Ah Bon il libère un coureur Je sais pas si t'as bien fait de faire ça Et il libère mon bloqueur Non il la libère pas vu qu'il est marqué là Par contre je pourrais l'utiliser en fait Pour être intéressant Parce que là je peux pousser là, là, là Après je peux blitzer lui avec mon blitzer Ah c'est pas celui qui est 4SG Il est par terre Dommage Dommage, dommage Par contre mon coureur pourrait aller ramasser la balle Ah c'est un peu loin quand même Par contre on pourrait aller marquer ici Pour libérer mon ramasseur Ouais En faisant un bloc là Voilà On libère le ramasseur Et on peut blitzer en diagonale pour en virer deux Pour que ça soit plus facile à ramasser Il a glissade contrôlé Donc ça sert à rien Ce que je viens de dire Donc on va juste Blitzer là Ah ou alors là Ça serait juste un dé Mais au moins j'irai sur la diagonale Je pourrais le pousser sur la balle Décaler la balle Ou faire quelque chose dans le genre Allez on va faire ça Ça m'a l'air super tendu Mais j'aime beaucoup En plus il a pas bloc en face Donc ça m'excite On a réussi l'esquive On a réussi le push On push sur la balle En espérant que ça retombe pas dans ses pattes Le seul endroit Fallait pas que ça retombe C'était sur lui Le seul endroit C'est incroyable C'est comme si C'était la malédiction Prévue quoi Parce que C'était prévu hein Fallait pas que ça tombe Sur cette case N'importe où Même les autres Ils sont pas censés la rattraper Mais lui avec préception Difficile de la rater On va aller le marquer Et puis on va faire un blitz Avec le Rao Enfin un bloc Avec le Rao D'ailleurs on va pas le faire au milieu Le bloc On va le faire juste sur le côté là Même si c'est un bloc Alors tant pis Il faut que je puisse être collé A cette crotte J'aimerais bien blesser un peu Ah il m'a tellement viré de joueur Bêtement Ah je crois pas Le pire ça serait de perdre Ou qu'il fasse un draw Ça serait La pire hallucination Que j'ai jamais vue quoi Là il fait un bloc indé Non Non je commence pas par ça Je commence pas par un bloc indé inutile Enfin Inutile Pas inutile Mais Comme ça quoi Alors qu'il peut apporter du soutien Il peut apporter lui là Il peut Enfin il peut faire dix mille trucs Il n'a pas apporté du bon côté Son soutien Et il fait des blocs avec son agro d'abord Ok On va espérer qu'il se plante C'est tout A faire n'importe quoi Il va se planter Le jeu peut pas que le récompenser De mal jouer C'est pas possible Pour le moment Il le récompense à chaque coup Enfin non Une fois il nous a donné un avantage Mais il nous a donné Quatre échecs d'affilée Peut-être pour pas qu'on marre Donc Le match catastrophique Au début On avait l'air Tous les deux de manchot Et maintenant On n'a plus de team Parce qu'il aurait tout réussi A la deuxième mi-temps Et des actions Plus que discutables Ok Bloc réussi Il va me pousser encore une fois Non Ok Là pour le coup Il aurait peut-être mieux fait pousser Parce que je pourrais me relever Mais tu sais Bref Là il me pousse Ok Je pourrais encore faire l'esquive en force Il y a toujours moyen que Ah non je pourrais pas passer Et là il va se dégager Et voilà Je peux rien faire Parce qu'il a trop de chasse Ah la 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 Je peux rien faire Il m'a ruiné mon match sur les conneries Alors C'est pas mon 4 d'AG Je vais devoir refaire une esquive dangereuse On va relever lui Je peux pas faire l'esquive en force Parce que ça Ça demanderait d'autres jets d'esquive Et la deuxième serait 50% Ce qui est un peu trop tendu Je vais relever lui Je peux pas faire d'esquive avec mon raton là Parce qu'il est nul Euh Seul truc que je peux faire C'est un blitz Là un dé Ce qui est pas si dur en vrai Euh Mais d'un autre côté J'ai aussi un blitz à 2d ici Encore plus facile Mais après une esquive à 67 Mais avec relance Ça fait 83% Là ça fait Une chance sur 1296 de rater Avec le Le 1d Mais une chance sur 6 de rater après Donc en fait C'est plus facile De faire le bloc à 2d Et ramasser la balle ensuite Avec le Le blitzer Par contre il y a un run A une chance sur 6 Ce qui est un peu aussi dur que le bloc En vrai Ouais mais avec relance Ouais avec relance Allez go Allez Fompe pas Fompe pas Fompe pas Oh Et puis je règle le bloc Bon on va relancer Voilà Voilà Vas-y glisse Glisse où tu veux Bonhomme On va juste aller récupérer la balle Et se décaler On a esquivé Quand même une chance sur 6 On a fait un Faut qu'on la ramasse Sinon on aurait vraiment l'air bête Voilà Et on va utiliser notre A-Hawk Parce qu'on a rien d'autre à faire avec De toute façon Alors on va Taper là pour soulager un peu notre lanceur Voilà Et on a plus personne Vu qu'il a défoncé la moitié de notre qui est mis sur des blocs À la con Oh là 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 il va faire un blitz avec son oeuvre Non Ça aurait pu Il a 25% de chance de toucher Normalement il peut pas toucher systématiquement Mais il le fait Encore une fois 25% de chance Putain Il a pas tackle hein S'il avait tackle Je comprendrais Mais là il y a qu'un pot qui touche Une chance sur 6 Et il a 2 résultats En lançant 2D Donc c'est pas possible Il fait perdre du temps pour marquer mon deuxième touchdown Qui me soulagerait là Ok Là la situation là-bas est un peu bloquée Ici il faudrait que je blitz là Faut que je blitz encore un D C'est tâche de gueule hein Ou alors j'esquille Je ramasse Je me barre Et puis je mets lui en défense Ce qui serait moins risqué Pareil Je pourrais ramener lui après en défense Parce qu'il a 4 d'agilité Ouais c'est moins risqué Ok On va faire la moins risquée des deux Mais je sens qu'elle va pas passer Je sais pas pourquoi C'est celle-là La moins risquée Ah là 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 J'aime pas ça J'ai une relance toujours Je peux quand même aller faire mon blitz Ce qui serait pas du luxe Je vais juste regarder par contre le mouvement de lui Ouais deux runs Je vais lui forcer à faire deux runs Une relance Ok Faut à go hein C'est pas grave j'ai la relance Mais faut que je reste debout hein C'est dommage Deux fois 83 Je me suis dit Avec un peu de chance ça passerait Ok Donc là on va ploser lui en défense Alors Lui il peut y aller tranquillement hein Mais si je le mets Là Ça devrait le forcer à faire quelque chose de pénible Et maintenant il faut que je décale lui sur la route Donc là Là En fait Je vais pas faire de jet d'eskiff Je vais défoncer avec le Rao Grosugala Ce sera plus efficace Ça en a pas de jet à faire Ça évite pas de me planter Ouais en fait Vaudrait mieux que je le mette là Pour pouvoir marquer le touchdown derrière Le problème c'est que ça ne favorise pas la défense Vous comprenez En fait La seule endroit qui favorite c'est ici Bon bah c'est pas grave On va faire comme ça Alors du coup Là on peut faire un bloc Non Là on peut faire un bloc Mais c'est pas rien Donc on va On va juste aller Oh c'est moche C'est moche Mais c'est parti Ah ok Bon Olivier A force de faire des esquives C'est sûr que Quelle idée de faire des esquives Bon notre Aogre Blobe bien Tout le pâté là bas Quand même Espérons juste que Ben Euh Ard Garde l'endroit Alors on va voir s'il est malin Parce que là S'il ne prépare personne ici Euh Il ne pourra pas marquer Donc là par exemple S'il lance un blitz direct Sans relever lui Euh Il est foutu L'idée c'est de le relever avant Voilà Et d'aller De ce côté là Pour marquer le touchdown Bonhomme Il a fait n'importe quoi Bon il a encore l'opportunité avec lui Mais lui Euh Il doit faire un double run Donc en fait l'idée Ouais il n'a pas blitzé Donc c'est bien lui Qui va utiliser pour blitzer Le seul qui pouvait marquer Dans son équipe C'est complètement idiot Même s'il prend la balle Ça ne lui sert à rien Vu qu'il ne peut plus marquer maintenant Il faudrait qu'il démarque un joueur Mais je ne vois pas qui d'autre Pourrait y aller Ah il va me pousser Oui Tu peux me pousser où tu veux Ça ne sert à rien De toute façon Ouais je peux quand même aller au touchdown Si je veux avec Le carte flab En faisant un double run Bon ce qui est horrible Mais euh Mais c'est pas grave Le match est gagné Moi c'est tout ce qui m'importe Que le match soit gagné Après il peut nous tuer des gars Il peut nous mettre tout le monde KO C'est l'horreur Mais bon Le fait est que S'il avait récupéré Un autre touchdown En faisant n'importe quoi Comme il a fait Mais c'est des coups A se retirer de blue ball Définitivement Parce que C'est l'enfer C'est clair C'est clair Que le gars Il fait des erreurs Mais alors que Ça lui donne un match Ça aurait été Atreus Bon KO normal En plus On est déjà blessé Tétos Bon Bah c'est cool Ouais Alors Je te conseille De venir sur ma chaîne Si t'as l'occasion De passer N'hésite pas Bon On va envoyer du dehors Non Il n'y a aucun intérêt Non Il faut qu'on fasse le blitz là Donc on a un 4 d'AG ici Qui peut aller au touchdown On a Bah la même difficulté Donc il n'y a aucun intérêt A pas A faire ça En fait On va juste esquiver Pour marquer lui Pour marquer On va le blitzer Je veux dire Ça ne coûte rien De le blitzer Dans la foulée Ouais Allez C'est parti Ça coûte Si jamais je rate Le 1 chance sur 6 Evidemment Il ne peut pas marquer Il n'y a personne De l'autre côté On peut juste nous blesser Avant la fin En fait J'aurais préféré Qu'il nous pousse Parce que là Pour le coup Il peut nous envoyer dehors Je crois Ouais Il fallait qu'il fasse le coup Ça va Il n'y pense pas non plus Donc c'est pas plus mal Il ne peut pas nous envoyer dehors Il va juste taper là Ca.o Ça me bat Ah c'était quand même Honteux comme match Franchement Que je gagne 1-0 Contre un gars Qui ne s'est Apparemment Vraiment pas joué C'est vraiment Waouh Très Très décevant Je dirais Mais C'est pas C'est pas Apparemment Que Parce que j'ai fait Des grosses erreurs Parce que les dés Volent pas C'est tout Je ne peux rien y faire Bon J'ai peut-être pris Une prise de risque J'ai fait un double 67 Ou un double 50 À un moment Mais franchement C'était pas comme si C'était pas comme si J'avais pas raté Déjà 3-83 avant En me disant Qu'un jour ou l'autre Ça allait bien passer Quand même Mais bon Lui Combien de prise de risque Il a pris Il a fait que de la merde Au début Et ça a tout payé Alors là Il peut tomber Il peut blesser Son star player C'est quand même Vraiment idiot De faire ça Tout ça pour bloquer Un Ava Bloqué O Après t'assumes Jusqu'au bout Tu fais tout ça Tu risques de tomber Et tout Et t'essayes même pas Le double KO Sur le rat C'est quand même Quand même un peu bête On peut toujours marquer Ouais on peut toujours marquer Il faudrait que je pousse là Sur lui Sur lui Et que lui soit par terre Non ça marcherait pas Non par contre On peut faire un bloc Un des dehors Là Pour libérer La place de devant Bon allez Je vois pas trop Ce que je peux faire d'autre Ça a l'air dangereux Parce que je vais pas réussir A Je vais pas réussir A passer Normalement Avec Tous les jets d'esquive Ça peut être Un touchdown Cadeau Tout ce qu'il faut pas C'est que je tombe Et que je me blesse Voilà Et c'est un peu de farm De zéro Bon au moins ça Bon 83 63 63 63 Ce qui nous faisait Avec esquive 83% La première fois Ou la deuxième Si on ne l'a pas utilisé Et ensuite ça nous faisait 2 runs A 17 Donc c'était pas Catastrophique En gros on avait 5 jets à 83% A faire Enfin 4 et demi Bon Ce qui normalement Aurait dû Se résoudre Par un échec Disons 5 5 fois une chance Sur 6 Bah voilà T'as de fortes chances De tomber sur la chance Sur 6 Alors On va relancer le 1 On a fait 4 Maintenant on a une nouvelle Trésorée de 250 000 On va pouvoir Racheter des trucs Ok Vromise a eu Joueur du match Bon il a déjà trop d'XP Pour que ça Ça vaille le coup Sur lui Ce qui aurait été bien Le joueur du match C'est que ça soit jamais Vromise Parce que 5 points Qui se perdent Dans 51 SPP Ça se voit pas Alors que 5 points Sur un perso Qui a déjà 2 Ça fait un niveau Donc Le match est bien enregistré On va effacer Hop Ah elle m'a piqué les yeux Cette partie Ah là là J'ai perdu des neurones J'ai même probablement perdu Du savoir jouer Sur le coup Parce qu'en fait Plus tu joues contre des bons joueurs Plus t'apprends Plus tu t'améliores Donc là Là j'ai dû vraiment J'ai dû vraiment perdre On va aller voir l'équipe Alors Personne n'est passé de niveau Par contre On a des tonnes de blessés Alors on va regarder Qui me ben Tu as eu Rête le prochain match Je crois Ouais Il crevait T'en as plein Et ça repousse Avec le chaos Par contre Oui c'est Frick Qu'on a perdu Frick l'intrépide Qui est passé à 2 de force On peut pas se permettre De se garder Désolé Alors Frick Donc renvoyer N'hésitez pas A me redonner vos noms Dans les commentaires Si vous me les redonnez pas Je vais pas y penser moi même Je sais qu'on a perdu Un autre gars Que je voulais mettre Dans une autre team Mais j'ai pas eu son nom depuis Et je me souviens plus C'était qui Et c'était pas Elowin Elowin je m'en souviens Mais c'était C'était un autre joueur Il avait Ah Non c'était ça C'était Tetos Que je voulais remplacer En fait pas le remplacer Je voulais lui racheter Un joueur avec le même nom Pourquoi ? Parce que Il a 0 XP Donc en fait On peut simplement le retirer Refaire un joueur au même nom Et comme ça Il a pas la blessure Ouais je pense qu'on va faire ça Euh On a 250 000 C'est le moment de De pouvoir faire des Des petits trucs comme ça Donc Euh C'était Ah attends Je touche la cymbétie C'est un 3 quarts On avait pas une vermine aussi Qui était dans le même cas Voilà On a Dark aussi Qui est dans le même cas Le problème c'est que ça va me coûter cher De remplacer les deux On pourrait les remplacer Cela dit C'est 50 000 Et 90 000 Ça ferait 140 000 Il nous resterait 110 On pourrait même acheter Un gars supplémentaire On a rien d'autre à acheter À part un stade Ouais je pense que ça pourrait être bien On va même faire ça Ce qu'on va faire On va acheter donc Un blitzer Ah on peut pas Tant qu'on a pas viré Le premier Ok Alors Dark le monstre Acheter Vermine de choc Ah non Acheter Vermine de choc Dark Euh non Dark C'était comme ça Dark Ouais je sais plus Le Monstre Voilà Donc en gros On a racheté le même Il a les mêmes XP Et Il a pas la blessure Et on va faire pareil Pour Tethos Euh non C'est pas utile pour Tethos Non franchement Franchement Un 3 quart Ça pose pas de problème Qu'il ait que 6 Un 6 C'est un mouvement amélioré C'est un mouvement d'humain C'est à dire qu'un orc A 5 par exemple Ou 4 Alors que 6 C'est très très bien déjà Euh Donc on va le garder comme ça Il va en prendre des beignes De toute façon Et à la prochaine beigne On le virera si jamais Enfin on fera ça La prochaine fois Euh Je pourrais prendre Frick Mais euh Il y a aussi d'autres gens Qui attendent Alors euh Je vais d'abord Remplir Alors Ouais Euh Ah je me souviens plus Alors Polo Rouge Corne Je sais que c'était dans le chaos Que tu voulais être Félix Obéris Karan Pareil Mais du coup Je t'avais mis quand même Ailleurs Un Birdie Je t'avais mis dans l'équipe des Lézards Mais t'es pas dans la ligue normale Donc je vais te mettre ici Euh En 3 quarts Alors lanceur Coureur d'égout Coureur d'égout Coureur d'égout Vermine Vermine Raogre Ouais en 3 quarts On va vous rajouter un petit Birdie Hop Non pas avec Deux trucs sur les yeux Oh le petit bug Ah je t'ai vu Alors Voilà Et le prochain Rentrer dans la team Ça va être Tad la baffe Mais je pense Plus dans une équipe Un peu plus loin Ou chez les elfes noirs Peut-être Voilà Donc On va confirmer les achats Voilà La team est encore bonne Euh Hop 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 On sera 12 Mais on aura un absent Donc on sera 11 Et il y aura que 3 coureurs d'égout Ce qui ne pourrait pas poser de problème Vu que je joue d'habitude avec 2 Ok Bon C'était Bon c'était un match Et heureusement pour nous C'était une victoire Donc on va pas se plaindre On va aller regarder notre classement Quand même Parce que ça fait un moment Que j'ai pas revérifié Les classements des gens On va regarder les classements De nos 3 teams En Freelader Des 4 teams Alors le classement Les hooligans Ils sont à 3-0-0 3-6 centièmes Euh oui Alors on était vachement plus haut Il n'y a pas si longtemps Alors je pense que c'est rentré en action Leur système de jeu Parce que je crois qu'on était 1-8 centièmes Ou un coup comme ça A moins que ça soit pas encore rentré Et que je me coure d'équipe Là les rongeurs écarlates 3-0-0 Pareil 3-0-5 Les corsaires de la griffe 2 et 2 matchs nuls 3-0-4 Vous voyez ils sont légèrement devant Euh je sais pas pourquoi d'ailleurs Parce que 2 matchs nuls Sont censés être Comme un truc comme ça Euh Et le chaos 3-9-0 Parce qu'on a Euh On a pas de 3-0-0 On a 3-2-1 Mais bon c'est chaos ça Bon pour le moment On est bien lancé Euh oui Alors on peut voir Euh Sur les hooligans La dernière fois que j'ai regardé Le classement C'était 1600 et quelques Donc on a perdu 2000 places A cause de leur nouvel système Mais c'est plus rentable A long terme Quand on a commencé à avoir des pertes Et des matchs nuls Donc euh bon C'est pas trop grave Ce qui fait que On va On aura plus besoin De quitter la compétition Et d'y revenir On restera dedans On fera juste plus de matchs Donc voilà Euh Merci d'avoir suivi Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada